Suite aux menaces d'un certain nombre d'autorités gouvernementales qui ont été proférées ce soir sur diverses chaînes d'informations contre les personnes qui ne souhaitent pas être vaccinées. Ces menaces sont, nous mettrons sur l'affaire, si je puis dire, l'organisme de lutte anti-sectes, la midiluve ou milliduve, je ne sais pas. Vous savez, je fais mes vidéos en direct sans note. Voilà, bref. Ce qui veut dire que globalement, le droit de disposer de son propre corps est de refuser des vaccins pour la raison que l'on veut. Il y a des gens qui ont décidé de refuser des vaccins. Voilà, c'est pourquoi pas. Ils vont subir non seulement les foudres de ce réseau social qui a décidé de bannir ou en tout cas de bloquer tous les gens qui disent du mal des vaccins. Écoutez, je ne sais pas. Moi, je croyais qu'il y avait des gens qui avaient le droit de dire du mal des vaccins. Et en plus de ça, le gouvernement français maintenant menace de mêler son organisme répressif, la midiluve ou milliduve, bon bref, de mettre donc ses chiens de garde aux fesses des gens qui refuseront la vaccination. Mais alerte dictature, alerte atteinte aux droits de l'homme. Chacun a le droit de disposer de son propre corps. Donc, je recommande dès aujourd'hui, pour le jour où il existera un vaccin commercialisé, ce qui n'est pas encore du tout le cas, de commencer dès maintenant à se renseigner auprès d'avocats sur le fait d'abord s'ils ont le droit à l'aide juridictionnelle et s'ils n'ont pas le droit à chercher un avocat sympathisant de la cause qui ne les assassinera pas et de se préparer dès qu'on leur demandera de façon insistante à se faire vacciner et de se préparer d'attaquer le gouvernement en justice devant le tribunal administratif, puis en appel devant le Conseil d'État et enfin devant la Cour européenne des droits de l'homme qui ne pourra que leur donner raison. Maintenant reste le problème des enfants puisque vous savez qu'il y a déjà 11 vaccins obligatoires pour les enfants. Là aussi, il y a possibilité de contester devant la justice. Le problème, c'est que du coup, l'État français dit bon, très bien, ok, vous ne voulez pas ? Eh bien, puisque c'est ça, et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, pas de caf, pas d'inscription dans les écoles, pas de centre de loisirs et ainsi de suite. Tout ça n'est pas acceptable, nous ne sommes pas en dictature. Je rigole en disant ça, ben oui, bien sûr que si. Et je crois que les enfants sont sous la garde de leurs parents et non pas de l'État. Je ne me souviens pas. Je ne suis pas allé voir sur Internet pour me rafraîchir la mémoire. Je m'en excuse, vous allez le faire pour moi et vous allez trouver. Je ne sais plus si c'est Adolf Hitler ou si c'est Joseph Staline. Bref, si c'était les nazis ou les communistes qui disaient « Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents, les enfants appartiennent à l'État ». Eh bien, on y est. Voilà. Donc moi, j'ai entendu cette information prononcée par un responsable gouvernemental, un haut fonctionnaire, disant « Eh bien, les gens qui refuseront la vaccination, ils auront affaire à l'organisme de lutte contre les sectes ». Je suis désolé, ce n'est pas une question de secte. C'est une question du droit de disposer de son propre corps. C'est tout. Je ne vais même pas rentrer dans des détails de gens qui peuvent dire « C'est dangereux » ou « C'est pas dangereux » ou « Ça peut tuer des gens » ou « Ça peut tuer des gens ». On n'en est même pas encore à ce problème-là. On est simplement à un problème beaucoup plus basique qui est « Est-ce que vous avez le droit de disposer de votre propre corps et de refuser qu'on vous injecte un produit ? » C'est sous cet angle-là que je vous conseille de vous préparer à aller en justice et à monter ou à rejoindre, puisqu'il en existe déjà, paraît-il, des associations pour ceux qui veulent refuser les vaccins. Voilà, c'est tout. Moi, à titre personnel, je vous ai parlé dans ma précédente vidéo de ce qui se passait en Russie avec Vladimir Poutine. Eh bien, peut-être que s'il se passe ce qu'a dit Poutine, c'est-à-dire qu'il oblige les chercheurs qui lui disent « Nous, on a un vaccin ». Il les oblige à tester le vaccin pendant plusieurs mois, puis qu'ensuite il fait des tests, qu'il fait des études. Peut-être qu'éventuellement, dans 10, 20 ou 30 ans, s'il est vraiment démontré statistiquement que le vaccin est sans danger, peut-être que je l'accepterai, mais pour l'instant, en ce qui me concerne, je ne suis pas trop dans cet état d'esprit. Je ne vais pas dire que je refuse, parce que sinon, on va me lire ma page qui déjà est limitée de diffusion. Mais je tenais à vous prévenir, soyez prêts. Le combat pour la liberté, mes amis, est un combat permanent. Nous l'avons oublié, nous tous, et nous sommes coupables de cela depuis bien trop d'années. Il est temps de le reprendre. Et il est temps, pour le peuple français, de se souvenir qu'il est le souverain de ce pays et que le plus haut des plus hauts des magistrats de France, le plus haut des plus hauts des fonctionnaires de France. Le chef de l'État n'est le chef, en réalité, de pas grand-chose, puisque c'est en réalité un serviteur, votre serviteur, le serviteur de son souverain, le peuple français. Voilà, repassez-vous cette vidéo deux ou trois fois pour bien analyser et pour ne pas commettre d'erreurs d'interprétation sur ce que j'ai dit. Et je vous souhaite une excellente soirée, mes amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio